L'objectif de nos recherches, c'est d'étudier les transferts et les effets des polluants métalliques. Les polluants métalliques sont émis dans l'environnement par tout un tas d'activités industrielles, agricoles, domestiques, etc. Et puis il y en a qui sont toxiques à faible dose, sur l'homme comme sur la faune sauvage. Et donc l'objectif de nos recherches, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment ils sont transférés depuis l'environnement vers la faune sauvage et quels effets ils vont avoir sur la faune. Le site de Métal Europe Nord, il est situé à une trentaine de kilomètres au sud de l'île, donc dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un site métallurgique qui a fonctionné entre 1893 et 2003. La production essentielle, c'était du plomb pour la chasse. Et donc cette usine a pollué énormément les environs du site industriel. Donc c'est un site qui est très très étudié, aussi bien par des collègues français que par des collègues étrangers. Donc on a énormément de données sur ce site. L'objectif de cette mission, c'était de poursuivre nos travaux pour mieux comprendre les transferts et les effets des polluants métalliques. Chez les micro-mammifères. Mais la petite innovation qu'on a eue sur cette mission, c'est qu'on a utilisé des procédés uniquement non-létaux. C'est-à-dire qu'auparavant, il nous arrivait malheureusement d'être obligé de sacrifier les animaux pour pouvoir avoir des informations sur les concentrations dans les tissus. Là, on travaille maintenant de manière complètement non-létale, c'est-à-dire qu'on capture vivant les animaux. On les anesthésie avec un appareil particulier qui ressemble fort à ceux qu'on a en hôpital pour la santé humaine. On réalise une prise de sang pendant qu'ils sont anesthésiés. Et puis, évidemment, on vérifie avant de les relâcher qu'ils se réveillent bien, qu'ils sont en bonne santé. Les effets qu'on a pu observer sont moins forts qu'on aurait pu l'imaginer au départ en raison de l'énorme pollution du site. On s'attendait à avoir des effets encore plus impressionnants. On n'a pas de disparition pure et simple d'espèces, comme dans certains milieux extrêmement perturbés. Par contre, on a le muleau sylvestre qui semble plus résistant que les autres espèces et qui tend à dominer la communauté de micro-mammifères sur les zones les plus polluées. Donc ça, c'est un premier effet. On a chez le mer le noir, mais pas chez les micro-mammifères, des variations de structures d'âge, c'est-à-dire qu'on trouve plus de jeunes sur les sites les plus pollués et moins d'adultes. Il y a peut-être des raisons là derrière qui sont liées à des phénomènes de compétition où les adultes sont un peu plus compétitifs et laisseraient les zones les plus polluées aux petits jeunes en essayant de récupérer les zones les plus intéressantes. Ça reste du domaine de l'hypothèse, mais voilà, c'en est une. Et puis sur les individus, on a trouvé quelques effets sur leurs conditions corporelles, c'est-à-dire que dans les zones les plus contaminées, ils ont tendance à être un petit peu maigres. On a trouvé aussi des effets qui suggèrent des anémies. On a aussi des atteintes histologiques, donc les reins et le foie sont abîmés. Ce sont des effets qui sont, d'une manière générale, moins importants que ce à quoi on aurait pu s'attendre, ce qui montre quand même les capacités de résilience de la nature par rapport à ces pollutions. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de problème de pollution, bien au contraire, mais il y a quand même une forte capacité de la nature à tolérer ou à récupérer par rapport à des effets toxiques.